Une révélation qui aurait pu passer inaperçue. Alors qu'il figure au casting de la nouvelle saison de la meilleure boulangerie de France, programme dans lequel il a accepté d'être juré, Michel Saran se confie longuement, dans le nouveau numéro d'Ici Paris, paru en kiosque ce mercredi 10 janvier. S'il évoque naturellement son actualité télévisuelle ainsi que son métier, le chef étoilé se livre aussi sur sa vie de famille. A l'image de beaucoup de ses confrères, le complice de Philippe Hatchbest peut compter sur les siens pour l'épauler au travail, ma fille Camille, infirmière, m'assiste dans le relationnel. Sa sœur Emma, arrivée de LVMH, a travaillé avec moi, mais est maintenant chez Van Cleef et Arpels, détaille-t-il dans les pages de l'hebdomadaire. Présente à ses côtés pendant des années, sa femme ne travaille plus avec lui aujourd'hui. Auprès de nos confrères d'Ici Paris, Michel Saran précise qu'ils sont désormais séparés. Mon ex-femme Françoise, avec qui j'ai de très bonnes relations, ne travaille plus avec moi, révèle celui qui est ami de Jean-Luc Reichsman. Depuis leur rupture, le chef étoilé semble avoir retrouvé l'amour. Interrogé sur ses futurs projets, l'ancien juré de top chef annonçait qu'il a l'intention de partir en vacances une semaine au soleil avec, et s'accompagne. Michel Saran, grand-père gâteau, pourquoi ses filles lui en ont beaucoup voulu ? Il n'est jamais trop tard pour ramasser les pots cassés. À 62 ans passés, Michel Saran le sait bien. Grand-père de Jeanne et de Sacha, le chef adore passer du temps en compagnie de ses petits-enfants. Une proximité et une disponibilité dont l'intéressé n'a pas forcément fait preuve avec ses propres filles lorsqu'elle était petite. Ainsi, dans un reportage de 50 Inside été dédié à l'intimité du cuisinier et diffusé en juillet 2023, Emma et Camille sont revenus sur leur enfance, marqués par des parents absents. Dans un plan mettant en scène Michel Saran et ses deux filles dans la cuisine du chef étoilé, l'aînée de 33 ans reconnaît qu'elle et sa sœur en ont beaucoup voulu, à leurs parents, petites. En effet, Emma s'est confiée sur l'absence de leur père et de leur mère. Il n'était pas là le soir donc on avait une nounou qui nous gardait. Malgré tout, la jeune femme concède que les métiers de la restauration sont fatigants et exigent un rythme de travail bien éloigné des horaires traditionnels. Crédit photo, best image. Crédit photo, best image. Sous-titrage ST' 501